Musique Je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui avec vous ce premier salon des animaux de Drancy. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles découvertes. C'est la première fête des animaux, mais je suis très fière de voir la richesse de cette fête parce qu'il y a énormément d'exposants, des associations, des photographes animaliers, des stands d'agilité canine. On peut voir les moutons, on peut voir la ferme pédagogique. Bref, beaucoup d'animations, aussi bien pour les petits que pour les grands, beaucoup de découvertes et une sensibilisation à la nature, à l'environnement, aux développements durables qui me semblent essentiels. Couché. Gauche. Couché. Aujourd'hui, je fais une animation avec les chiens de berger, donc avec les deux hors de leur colis, sur des troupeaux d'ouest, sur des troupeaux de moutons pour montrer le travail des chiens de troupeaux aux gens de la ville. Drancy, c'est super. C'est la première fois que je le fais. Le château, il est magnifique. Tout le parc, il est vraiment très beau, très agréable. C'est vraiment idéal pour moi. J'avais peur qu'il n'y ait pas trop de places, mais il y a plein de places. Drancy, c'est un très bon souvenir. Alors, ce que nous proposons, c'est une animation pédagogique autour du monde des rapaces pour mieux les connaître déjà, apprendre à mieux les connaître pour mieux les protéger. Et on essaie d'éduquer un petit peu autour de nous sur ces magnifiques oiseaux. La convivialité et la bienveillance des gens qui nous ont accueillis ou du public, qui sont très intéressés par ce que nous proposons et qui posent beaucoup de questions, beaucoup de questions pertinentes et qui se montrent, on va dire, très réceptifs à la protection des animaux. C'est une journée à succès parce que je crois qu'autour des animaux, on arrive à réunir toutes les générations, les petits, les grands, nos anciens. Il fallait faire savoir que la ville de Drancy était engagée résolument pour la condition animale et pour le bien-être des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada